Et pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une obsession sur ça. A chaque fois que, proche de toi, il y a un homme ou une femme qui te plaît, on veut te le piquer. C'est une maladie. Ah, c'est une maladie. Et le problème, c'est que même, c'est ce truc où ils sont à chaque fois, bien sûr, pas compatibles, tu vois. Alors, toi, concernant ça, tout dépend. Ce qui s'est passé réellement entre, par exemple, le mec ou la nana. Parce que si, par exemple, c'est le mec ou la nana que tu veux et que bon, après, il faut voir ta réaction. Écoute, moi, je te le dis. Même, je me demande si on n'a pas essayé de te faire croire à des choses derrière ton dos. Je ne sais pas. Te faire peur concernant une ancienne relation. Te faire croire certaines choses qui n'existaient pas. Tu vois, soi-disant quelqu'un qui était là pour t'aider, mais moi, te faire des coups de crasse dans ton dos. Tu vois, moi, fais très attention à tes proches. Ils sont, tu vois, vraiment cette toxicité. Ils peuvent même venir vers toi. Fais gaffe. Fais gaffe. Je te dis, n'aie pas confiance en tes proches. Je te le dis. Pour moi, si tu veux, par exemple, tu as un ex ou quelqu'un qui compte pour toi, qui s'est éloigné. Tu vas essayer de recoller les morceaux. Je pense que tu vas penser beaucoup à lui ou à elle. Mais derrière ton dos, j'ai quelqu'un de proche à toi qui est très mauvais. Alors, tu vas essayer de te canaliser. Tu vas essayer de ne pas montrer que tu as compris, mais tu le sauras. Parce qu'autant, l'homme de ton cœur, je ne sais pas quoi, va te le raconter dans le futur. Ça va te faire beaucoup de peine d'apprendre que c'est des proches à toi. Voilà, des proches à toi ou un proche à toi qui te prend pour une con. Et je suis désolé. Et tu vas vite déchanter. Parce qu'à mon avis, tu le sauras. Je te jure, je te vois toi, donc, où ça arrive, où j'ai ton amoureux, toi, et tu verras. Il y a de grandes chances. Après, crois au miracle parce que ça peut arriver, tu vois. Et je te le dis. Et qu'il y aura forcément une conclusion. Et que...